Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise le message du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ce message en ligne qui proclame que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 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 relation est toxique spirituellement, c'est simple. Est-ce que cette relation te rapproche de Jésus ou t'éloigne de Jésus? Donc, il y a des gens, je l'ai vécu dans ma vie, dans mon parcours en tant que jeune chrétien, j'ai dû sacrifier des relations parce que je croyais que Jésus avait quelque chose de supérieur pour moi. Pas parce que j'étais meilleur, mais parce qu'il m'appelait à quelque chose de plus. Donc, chacun d'entre nous, quelquefois même si c'est un manquement, c'est un péché, tu gardes un péché et ça prend de la foi pour abandonner ton péché, pour crucifier ton péché. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup de plaisir dans ton péché, c'est la nature du péché, il y a quelque chose de plaisant, mais lorsque tu sacrifies un péché, c'est que tu crois que le véritable bonheur n'est pas dans le péché, mais est dans la présence de Dieu. Donc, le bonheur est en Jésus. Donc, c'est pourquoi la Bible parle beaucoup de sacrifice et ce qu'on va voir ensemble, c'est les cinq lois du principe par la foi. Les cinq lois, pardonnez-moi, du sacrifice par la foi. Donc, si vous avez une Bible, Genèse 21, 1 à 8. Et juste dire aussi pendant que vous tournez, je veux être clair, lorsque par exemple je parle de sacrifier de l'argent parce que Dieu a quelque chose de meilleur pour toi, je l'ai souvent dit, c'est pas parce que tu donnes de l'argent que Dieu va te le remettre en argent. C'est pas parce que tu donnes du temps que Dieu te le remet en temps. Il y a des chrétiens qui ont besoin de comprendre, tu dois passer d'une relation légale avec Dieu à une relation filiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens, tu vois ta relation avec Dieu, je te donne quelque chose, tu me redonnes quelque chose. Si c'est ta vision des choses, t'as rien compris à l'Évangile. Un enfant de Dieu, c'est pas une esclave qui fait quelque chose pour avoir quelque chose. Un enfant de Dieu, c'est une fille, c'est un fils qui fait les choses, pas pour recevoir quelque chose de son père, mais pour être en bonne relation avec son père. Et tu sais que ton père va te bénir. Encore une fois, c'est pas comme un marchand de tapis. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ceux qui sont à Genèse 21, dites Amen. Les autres, je voudrais dire, dites Attam, mais là, ça fait longtemps, donc on va y aller. OK. 21 à 8. Le Seigneur intervient en faveur de Sarah, comme il l'avait dit. Le Seigneur agit envers Sarah selon sa parole. Sarah fut enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela du nom d'Isaac, qui veut dire rire, le fils qui était né de lui, celui que Sarah lui avait donné. Abraham circoncis son fils Isaac à l'âge de huit jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham avait cent ans à la naissance de son fils Isaac. Alors Sarah dit, Dieu m'a suscité du rire. Quiconque la prendra à mon sujet, la prendra, rira à mon sujet. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham que Sarah allait traiter des enfants? Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit, il fut sevré. Abraham donna un grand banquet le jour où Isaac fut sevré. Le premier principe pour comprendre le sacrifice spirituel dans la Bible, c'est le suivant. Prends Dieu au sérieux sans trop te prendre au sérieux. Moi, je trouvais ça très bon. OK. Dis amen si tu crois qu'il faut prendre Dieu au sérieux. Dis amen si tu crois qu'il ne faut pas trop se prendre au sérieux. OK. Premièrement, prends Dieu au sérieux. Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu. Amen. Dieu est Dieu. Dieu est éternel. Dieu a toujours été là. Dieu sera toujours là. Et à un moment donné, Dieu a décidé de créer des anges. Un moment donné, a décidé de créer l'univers. Et c'est Matt Chandler dans son livre Évangile explicite qu'on a encore à l'arrière. Je te conseille de te le procurer parce que très bientôt, on va changer. Il va y avoir une rotation dans les livres qu'on offre. Mais c'est un super livre pour t'aider à comprendre ce que Jésus fait. Puis il raconte là-dedans. C'est comme quand Dieu a dit aux anges, j'avais créé l'univers. Les anges ont dit, c'est quoi l'univers? Vous allez voir. Puis je vais créer un environnement. Il va y avoir des planètes. C'est quoi des planètes? Vous allez voir. Puis Dieu a créé une planète précise. Et même les scientifiques disent que la Terre est un miracle. L'inclinaison de la Terre, tout l'environnement, tout ça, qu'il y ait de la vie sur la Terre, c'est un miracle. C'est comme plein de coïncidences. Dieu a voulu la Terre. Dieu voulait des humains sur la Terre. Il a des hommes et des femmes qui vivent à son image, qui reflètent sa gloire. Et Dieu connaît chacune des personnes qui sont sur cette Terre. Non seulement il connaît chacune des personnes, il connaît tout sur toi. Il connaît exactement le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Pour certains, c'est un miracle. Pour d'autres, c'est facile. Notamment pour vous, monsieur à l'arrière. Mais Dieu connaît tout. Dieu connaît ton passé. Il connaît ton présent. Il connaît ton avenir. Il connaît ce qui va se passer, ce qui aurait pu se passer, ce qui aurait dû se passer. Il connaît tout dans ce bâtiment. Il sait exactement le nombre de fourmis qu'il y a sur la Terre. Exactement. Il sait le poids de toutes les montagnes, de la profondeur, de tous les océans. Dieu sait tout. Il a tout créé. Il contrôle toutes choses. Est-ce que je peux entendre en même à ça? Et ce Dieu-là veut rentrer dans ta vie. Dieu est Dieu. Une fameuse citation d'un homme qui a dit « Il n'y a pas un pouce carré dans tous les domaines de notre existence humaine sur lequel Christ, qui est souverain sur tout, ne déclare pas, c'est à moi. » Tu vas être partout. Et même si aujourd'hui, on avait la capacité scientifique d'aller au bout de l'univers, la galaxie la plus éloignée, le système le plus éloigné, la dernière des planètes, la dernière des étoiles, et encore là, Jésus règne. Dieu est Dieu. Et Dieu fait des choses étonnantes. C'est pourquoi il faut prendre Dieu au sérieux? Parce que non seulement Dieu est Dieu, ce qu'il aime, mais il fait des choses étonnantes. Lorsqu'il disait à Sarah, tu vas avoir un enfant, la madame est âgée. Elle dit « Est-ce que tu es sûre? » Elle trouve ça très drôle. Elle rit. Elle rit par rapport à la promesse de Dieu. Il y a des gens qui disent « Sarah n'aurait pas dû. » Non, c'est vrai que c'est drôle. De dire qu'un homme de 75 ans, tu vas devenir le père d'une multitude de nations, je trouve ça très drôle. Et que ça arrive à 100 ans, 25 ans plus tard, elle recommande. Ça, c'est vraiment drôle. Dieu fait des choses étonnantes. Mais c'est intéressant parce que lorsque Sarah va dire, elle va rire, un ange va dire à Sarah « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? » Une parole que l'ange va reprendre à Marie, des centaines d'années plus tard. « Comment une vierge peut enfanter le Fils de Dieu? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? » Vous savez, moi, je fais des choses quelquefois qui étonnent ma famille. Dans le bon sens. Vous savez, j'ai plusieurs qualités, mais une que je n'ai pas, je vous l'ai dit, c'est d'être manuel. Puis des fois, il faut réparer des trucs. Puis là, j'essaie, puis ça marche. Et là, la famille est étonnée. Pourquoi? Parce que mes capacités sont là. Et là, wow! Maintenant, Dieu, quelque part, on ne devrait pas être étonné parce que Dieu peut tout. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de Dieu. Donc, tu dois prendre Dieu au sérieux. Prends Dieu au sérieux. Troisièmement, prends Dieu au sérieux parce que comme Dieu est intervenu en faveur de Sarah, Dieu est intervenu en ta faveur. Ce Dieu majestueux, glorieux, qui sait tout, qui peut tout, qui est partout, qui contrôle toutes choses, qui contrôle la destinée de la plus petite fourmi comme de la plus grande des planètes. Ce Dieu-là a choisi d'entrer dans ta vie par l'œuvre de Jésus. Ce Dieu-là te connaît personnellement. Il est intervenu en ta faveur. Pour comprendre souvent, parce qu'on se prend très au sérieux, on se dit, oui, Dieu m'a sauvé, mais il fallait qu'il me sauve. On va dire, Dieu nous a sauvés parce que Dieu ne pouvait pas passer l'éternité sans nous. Dieu a passé une bonne partie de l'éternité sans nous. Donc, souvent, c'est comme, on est tellement précieux, puis là, Dieu nous voit, puis Dieu a tellement besoin de nous. Non, non, Dieu t'a sauvé par pure grâce. Pour comprendre ce que le salut de Dieu dans ta vie, c'est comme si tu prends le meilleur des chirurgiens de la planète, puis tu lui demandes d'opérer une fourmi qui s'est cassé une patte. Voyons, laisse-la mourir, là. Dérange-toi pas. La Bible dit alors qu'on était impus, qu'on était pécheurs, qu'on était ennemis de Dieu. On est des petites créatures, puis en plus, on est mauvais, corrompus, rebelles, des voleurs de gloire, puis ce Dieu-là, dans son amour, a décidé de nous sauver pareil. Prends-du au sérieux. Prends-du au sérieux. Prends-du au sérieux, comment? Une des manières de prendre-du au sérieux, c'est comme Abraham, d'obéir à la parole de Dieu. Abraham va faire deux choses. Il va nommer son fils Isaac, comme Dieu lui avait dit. Imagine, Dieu dit, tu vas appeler ton fils Rire. C'est bizarre. Et Dieu dit, tu vas le circoncire. On a vu ce texte-là, puis on a vu les raisons. Il va le faire. Maintenant, écoute-moi bien, tu ne peux pas dire que tu prends Dieu au sérieux si tu ne prends pas la parole de Dieu au sérieux. Oubliez à la parole de Dieu. Et là, souvent, les gens vont dire, oui, le pasteur Gaétan, je ne connais pas beaucoup la parole de Dieu. Peut-être que je viens de donner ma vie à Jésus, puis je ne sais pas trop, puis c'est tellement vaste la parole de Dieu, puis il semble tellement avoir de choses à faire, puis j'en sais tellement peu. Je connais 1 % de la parole de Dieu. Et ce que je te dis, c'est, ne te préoccupe pas du 99 % que tu ne connais pas, oublie au 1 % que tu connais. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, je ne comprenais pas la bonne nouvelle comme je la comprends maintenant. Je ne connaissais pas mon Dieu comme je le connais maintenant. Mais j'avais la conviction que Jésus m'appelait, que je devais répondre et je l'ai fait. Et après ça, il m'a appris, ça m'a pris plusieurs mois. Puis j'ai fallu à Dieu de me parler, puis il me disait, il faut que tu changes ton style de vie. Ton style de vie. Ne me glorifie pas. L'œuvre que j'ai faite à l'intérieur de toi, je veux l'avoir à l'extérieur de toi. Puis tranquillement, j'ai dû arrêter des relations, j'ai dû arrêter certains comportements toxiques, j'ai dû tranquillement. Puis à un moment donné, j'ai senti un autre. Puis tranquillement, 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 puis je me ramasse. Après 25 ans, je marche avec Jésus, mais ça a été un pas à la fois. Quels sont ceux qui ont suivi Jésus un pas à la fois? Souvent les gens disent, mais comment? Comment? C'est simple. Fais un pas. Qu'est-ce que je fais après? Fais un deuxième pas. Qu'est-ce que tu fais après? Troisième pas. Voilà. Une des clés, un des succès de la vie chrétienne, c'est ne te prends pas trop au sérieux. Est-ce que je peux être honnête que je vais l'être quand même? Je trouve tellement que les chrétiens, on se prend au sérieux des fois. Les pires, c'est les pasteurs. Non, 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 les pasteurs, des fois, ça se prend au sérieux. Les M, c'est mes amis, c'est les collègues, on travaille ensemble. Des fois, j'arrive dans des places, c'est comme l'homme de Dieu est dans la place. Non, non, ça se prend au sérieux. Il y a des pasteurs pour prêcher, ils arrivent en arrière, il y a comme une procession, puis il y a des gens qui apportent leur Bible. Une petite faiblesse, tu n'es pas capable. C'est comme il y a tout un protocole. Non, mais on se prend au sérieux. Les chrétiens, en général, se prennent au sérieux. Combien d'hommes se prennent au sérieux? Je suis le chef du foyer. Là, les femmes ne peuvent pas parler sur ce point-là. La réalité, c'est qu'il y a un leadership masculin. Oui, il y a un leadership masculin. Mais si tu es obligé de le dire, c'est que tu ne l'es pas. Dans la vie, quand il faut que tu dises que je suis le leader, je suis le leader, c'est que ça ne marche pas. Puis il y a des femmes encore qui se prennent au sérieux. Vous savez, une jeune femme, il y a plusieurs années, ça m'a toujours marqué qu'elle est venue me voir, puis elle me dit, non, mais moi, là, je suis précieuse. Elle dit, moi, là, je suis la perle de la couronne dans le trésor du palais du roi des rois. Ça fait beaucoup de bijoux. À un moment donné, c'est comme… Puis c'est vrai, c'est vrai. À la barre, oui, la Bible parle, mais c'est juste qu'à un moment donné, c'est qu'on prend des choses légitimes et on met tellement d'accent. Je vois des jeunes. Oh, qu'il y a des jeunes qui ne se prennent pas pour de la route beer flat. Les jeunes sont… Oh! Un jeune m'a déjà dit, moi, je suis comme un flocon de neige. Je suis unique. Je suis créatif et extraordinaire. Non, non, t'es bien ordinaire. T'es comme tout le monde. Puis ce que j'enseigne souvent, la première chose, quand je forme des jeunes dans mes cours à l'ITF, souvent je donne un traitement en choc. Pourquoi? Parce que souvent, les jeunes ont tendance à être prétentieux. Pas tous. Là, il y a du monde qui dit, voyons donc, parce que tu juges une génération. Non, je parle en général. Comment tu peux dire que les jeunes sont prétentieux? Parce que j'étais prétentieux. Pas tout le monde, mais il y a un piège. Souvent, on ne voit pas. Puis je dis souvent aux jeunes, je dis, tu n'es pas spécial. Tu n'es pas extraordinaire. Tu n'es pas un flocon unique. Tu es ordinaire. Tu es un pêcheur. C'est tout. Quand tu vas mourir, tu me fais de la peine. Non, tu vas mourir. Les stats te démontrent. Tu vas mourir. Tu ne seras pas l'exception. Dieu va t'oublier. Tu es le seul que Dieu a oublié. Tu vas mourir. Puis quand tu vas mourir, on ne fera pas un défilé. On ne fera pas une parade. Ce ne sera pas un jour férié. Je l'ai vécu cette semaine. Je l'ai déjà dit. Tu vas mourir. Ta famille va te mettre dans une boîte. On va te mettre dans un trou. Puis ils vont aller manger de la salade de patates. La réalité, c'est ça. C'est cruel. L'éclésiaste en parle. Mais prenons-nous pas trop au sérieux. Prenons Dieu au sérieux. Vous savez, puis je l'applique dans ma vie. J'ai fait quelque chose dernièrement. J'ai décidé de faire un souper à Montréal avec des amis. Puis j'ai mélangé deux gangs. C'est-à-dire moi, j'ai des amis chrétiens à l'église, puis j'ai des amis, puis d'autres églises, puis j'ai des amis non-chrétiens. Puis j'ai juste fait un souper avec du monde comme ça, puis je les ai mélangés, peu importe qu'ils soient chrétiens ou pas. Vous savez, quand tu mélanges deux gangs comme ça, des fois c'est bon, mais des fois c'est pas bon. C'est bon parce que justement, tu sais, comme tout le monde peut échanger, puis c'est... Mais c'est parce que mes amis chrétiens, même si c'est mes amis puis qu'ils me connaissent depuis des années, ils me considèrent un peu comme le... Pas un peu, je suis leur pasteur. Donc il y a toujours une certaine ligne qu'ils vont pas franchir. Mes amis non-chrétiens, je suis pas leur pasteur. Fait qu'eux autres, on se garde pas la petite gêne. Fait qu'on arrive au restaurant, puis vous savez, à un moment donné, surtout une gang de gars commence à se taquiner, puis là on est sur un, sur un, puis à un moment donné, tu sais que ton tour va venir. Là tu fais comme si rien n'était... Là mon tour arrive, puis là les gars commencent à dire toutes les gaffes que j'ai faites, puis toutes les affaires humiliantes, puis tout est-ce que tu te souviens quand il a fait ça? Et là, en fait ils détruisent ma réputation. Puis je vois mes amis chrétiens qui sont là comme... Tu peux pas faire ça à l'homme de Dieu? Puis c'est irrespectueux, mais c'est juste qu'on s'entend-tu que c'est pas le même type de respect? Mais savez-vous quoi? Ça me fait du bien. Moi je trouve que ça me fait du bien des fois de m'humilier. Pourquoi? Oui, parce que c'est facile de se prendre au sérieux. Vous savez, moi, quelques fois, pas souvent, mais je peux lutter avec l'orgueil. Je sais que l'orgueil, vous savez pas c'est quoi, là, il y a du monde, c'est quoi? L'orgueil? 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 Il y a des gens qui disent, moi j'ai aucun problème d'orgueil, pasteur, c'est la preuve que t'en as un, juste de le dire. Tu sais, des choses comme ça, quand tu déclares, c'est que tu viens de te piéger. Puis à un moment donné, j'ai fait un bon coup, puis moi je fais attention à ça, je me prêche de la bonne nouvelle, c'est-à-dire, je dis, Seigneur, ta grâce, qu'as-tu que tu n'as point reçu? Puis Seigneur, garde mon cœur, sonde mon cœur, mes motifs, tout ça. Tu sais, je fais vraiment, je vous le dis, je le fais, c'est le travail avec le Saint-Esprit, mais un moment de prière, c'est important. Puis à un moment donné, je suis là, je suis en voiture, puis je commence, j'ai fait un, je pense à un bon coup que j'ai fait. Tu sais, un bon coup, là. Puis là, je suis fier. Mais un petit peu trop. Parce que Saint-Esprit me dit, hum, ça, ce n'est plus de la fierté, là, ça, ça commence à être de l'orgueil. J'haïs ça quand Saint-Esprit fait ça. Puis là, je dis, ouais. Tu sais, je ne suis pas un prétentieux comme ça, mais tu sais, des fois, tu dis, on est des voleurs de gloire, hein, Matt Chandler le dit, puis je dis, c'est vrai, tu sais, Seigneur, ta grâce. Puis là, je demande pardon, je dis, Seigneur, regarde mon cœur, puis tout ça. Puis là, je commence, je prie. Puis là, je commence à réfléchir, tu sais. Puis là, je commence à réfléchir sur, moi, j'ai cette capacité-là à m'humilier dans la présence de Dieu. Puis là, je commence à trouver que je suis quand même bon pour m'humilier. Et là, je commence à dire, ouais, c'est vrai, moi, je suis, je perds, mais je reviens vite, puis je m'humilie. Et là, je commence à m'humilier de ma repentance. Est-ce qu'on s'entend que ça ne va pas bien? Puis là, tu me dis, mais pasteur Gaétan, pourquoi tu dis ça? Pour te dire que ça, on ne veut pas une risée, on ne veut pas grand-chose. Pour te dire que tout le monde, on vit les mêmes affaires. Tout le monde, on lutte avec les mêmes péchés, ou à peu près, on lutte avec le péché, du moins. Arrête de te prendre au sérieux. Pourquoi? Parce que le problème des gens qui se prennent au sérieux, voici le vrai problème. C'est que souvent, ils sont facilement offensables. Ils sont tellement importants. Imaginez quand Dieu dit à Sarah et à Abraham, vous allez appeler, OK, vous avez ri, parce que les deux vont rire. Quand Dieu va dire, vous allez avoir une descendance, OK, vous allez appeler votre fils rire. Et là, Sarah va dire, mais ce n'est pas drôle, non. Moi, je veux l'appeler l'homme de bénédiction et onction de la génération future pour l'éternel de la nouvelle génération de Jérusalem, quelque chose. Non, Dieu dit, tu vas l'appeler. Mais en fait, ils avaient cette capacité. Vous voyez, Sarah rit d'elle-même. Elle rit, elle dit, les autres qui vont l'apprendre, ils vont trouver ça drôle. Donc, s'il te plaît, ne te prends pas au sérieux. Dis à quelqu'un à côté de toi, ne te prends pas au sérieux. Ne te prends pas au sérieux. OK, on continue. Maintenant, ne te prends pas au sérieux. Pourquoi? Parce que là, ça devient sérieux. Prochain chapitre. Chapitre 22, 1 à 2, deuxième principe sur les cinq lois du sacrifice par la foi. Après cela, Dieu met Abraham à l'épreuve. Donc, des années plus tard, après sa naissance, Dieu dit, Abraham, Abraham répondit, je suis là. Dieu dit, prends ton fils, je te prie, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-toi dans la région de Moriah et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. L'holocauste, c'est un sacrifice complet. Wow. Là, ce n'est plus très drôle. Il y a plusieurs choses dans ce texte-là, plusieurs personnes qui réagissent. Moi, il y a quelques semaines, quand j'étais chez mon coiffeur, il me parlait de ce texte-là. On a fait des conversations sur la Bible et tout ça. Il me dit à un moment donné, il dit, moi là, ça là, j'ai de la misère. J'ai vu à un moment donné une mission et il y a un gars là, c'est quoi, Abraham, son nom là? Il voulait sacrifier son fils. Il est méchant malade. C'est quoi ça? Et là, tu es comme, non, non, mais tu sais, appelez la DPJ et tout ça. On part de loin là, OK? Mais oui, il y a quelque chose, il y a une réaction naturelle, mais reste avec moi. Ne quitte pas parce qu'à la fin, tu vas comprendre la raison de ce texte-là. Mais il y a quand même quelque chose où Dieu demande, sacrifice ton fils. OK. Le deuxième principe. Dieu veut être le numéro un dans ta vie. Premier principe de ce texte-là. Deuxième ce matin. Les épreuves révèlent ta foi. Qui n'a jamais eu d'épreuves ici? Tout le monde a eu des épreuves. Les épreuves révèlent ta foi. Jacques va même parler de l'épreuve de votre foi. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que Dieu fait exprès pour t'envoyer des épreuves. Ça veut juste dire que Dieu, dans sa souveraineté, ne gaspille pas une épreuve et se sert de l'épreuve pour révéler la nature de ta foi. Pierre va dire que ta foi doit être épurée comme l'or doit être épuré dans le feu. L'épreuve, lorsque ça chauffe, lorsque ça ne va pas bien dans ta maison, dans ton mariage, lorsque tu vis une perte, lorsque tu perds ton travail, lorsque tu as des problèmes financiers, lorsque tu as des crises existentielles, lorsque tu doutes. La chaleur a cette capacité, cette faculté d'épurer ta foi, c'est-à-dire d'enlever tout ce qui est superficiel pour révéler ce qui est essentiel, révéler le fond de ton cœur. Quand quelqu'un souffre, on voit vraiment ce qu'il y a dans le fond de son cœur. Moi, quand ça va bien, hallelujah. Mais tout à coup, quand la vague frappe, c'est là qu'on voit ce que tu as dans le cœur. Et maintenant, il y a une méchante vague qui frappe Abraham. Et les épreuves ont cette capacité de révéler, en fait, qui sont tes idoles. C'est quoi une idole? C'est un élément que tu mets à la place de Dieu dans ta vie, qui est numéro un dans ta vie. Le problème, souvent, c'est qu'on met des choses légitimes à la place de Dieu. Des choses, pas nécessairement péchées. Ça devient péché, mais on prend, par exemple, travail, c'est légitime, la famille, quelquefois un don. On met quelque chose à la première place dans nos vies. Et c'est là le problème. Vous savez, c'est comme, j'ai lu une étude qui nous dit, l'étude disait que, en général, on peut entretenir 150 relations dans notre vie. Comme présentement, autour de toi, le maximum de relations que tu peux entretenir, à différents degrés, mais des gens, au-delà d'une connaissance, des gens à qui tu parles, puis au travail, à l'église, peu importe, dans tes loisirs, c'est 150. Il y a 150 personnes. Ton réseau est composé d'à peu près 150 personnes. C'est comme si moi, je dis à ma femme, chérie, sur 150 personnes, tu es quand même à une bonne place. Tu es troisième sur 150. Là, ma femme va être offusquée. Puis là, je lui dis, come on, babe. Il y a 147 personnes après toi. Puis la femme va me répondre, je me balance des 147 après moi. Ce qui me dérange, c'est les deux avant moi. Parce que si je dis à ma femme que tu es numéro 3, qu'est-ce que je suis en train de lui dire? Qu'elle n'est pas numéro 1 dans mon cœur. Dieu ne veut pas être numéro 3 dans ta vie, il veut être numéro 1 dans ton cœur. Les gens qui viennent à l'église, qui donnent leur vie à Jésus, puis tout à coup, tu intègres Jésus à ta vie, puis tu as de la difficulté à un moment donné parce que tu te dis, bien, il est comme important. Tu sais, avant, il n'était pas là du tout. Avant, il était 122e dans mes priorités. Maintenant, il est rendu en quatrième place. Ce n'est quand même pas pire. Dieu veut être à la première place. Encore une fois, si Jésus n'est pas seigneur de tout, il n'est pas seigneur du tout. Et la réalité, c'est pourquoi le sacrifice est important dans la Bible. C'est pourquoi que, souvent, Dieu te demande de lui donner des choses parce que ça dispose ton cœur, justement, à laisser Dieu à la première place parce qu'on s'agrippe à des choses. Vous savez, j'aime mieux sacrifier quelque chose volontairement à Dieu que de faire en sorte que Dieu va m'arracher quelque chose involontairement. C'est comme lorsqu'on va à l'épicerie. Mes enfants étaient petits. Vous remarquez, on met toujours les bonbons à côté de la caisse. Là, ton enfant, il prend le chocolat ou le bonbon. J'ai vu! Non! Oui! Non! Remets-le là! Ah! Puis là, ils font le bacon. Ah! Et qu'est-ce que le papa et le maman font? On manifeste le fruit de l'esprit? Non! Tu prends sa petite main-main. Tu prends son petit doigt-doigt. Puis tu l'enlèves tranquillement. Puis tu fais ça cinq fois. Tu enlèves tous les petits doigts. Et là, tu prends la chose. Tu lui arraches la chose. Est-ce qu'on est d'accord? Il y a juste moi qui fais ça. Maintenant, il y a des fois dans la vie où il y a des bénédictions. Tu t'accroches tellement à ça et ça prend tellement de place dans ta vie que Dieu va être obligé de les enlever de tes mains. Et là, je parle... Comprenez-moi bien, je ne parle pas de n'importe quoi. Il y a des choses très spécifiques que Dieu te demande dans ta vie. Je ne parle pas en général. Je ne parle pas parce que c'est une épreuve que Dieu t'arrache de quoi et que c'est une punition. Non! On parle d'une relation légale, d'une relation filiale. Ce que je dis, c'est bien exprimé par Corey Tenboom qui était dans un camp de concentration qui dit la chose souvente. Tiens tout légèrement dans tes mains, sinon ça fait mal quand Dieu ouvre tes doigts. Et dans ce cas-ci, c'est une demande totalement absurde, illogique, incompréhensible. Dieu dit, donne-moi ton fils. Parce que le fils, ça devient son idole, ça devient la bénédiction. Et tout à coup, le danger peut-être dans le cœur d'Abraham, c'est que Isaac prenne la place de Dieu. Tout à coup, alors que j'ai ce que j'ai eu, je n'ai plus besoin de Dieu. Combien de personnes? Tu es dans une crise, dans une épreuve, tu viens à l'église, tu viens à Jésus. Seigneur, secours-moi. Et quand Dieu te a secouru, tu dis, OK, merci Seigneur, je vais me débrouiller maintenant. Donc, c'est important, Dieu veut traiter ça dans ton cœur. Et je veux juste dire aussi, et ce matin, je ne veux pas défendre Dieu. Dieu est capable de se défendre lui-même. Je veux juste dire aussi qu'on a un problème culturel avec ce texte-là, parce qu'à l'époque, dans la culture d'Abraham, tous les dieux païens demandent des sacrifices d'enfants. Et l'éternel, c'est l'exception. Il dit, non, tu ne vas pas faire ça. Donc, tout d'un coup, Abraham ne comprend pas. Mais pour Abraham, on se dit, pourquoi Abraham? Il va comme obéir. C'est que pour Abraham, il se dit, bien, si mon Dieu, c'est le seul vrai Dieu, bien, il ne mérite pas moins que les autres dieux. Puis quelque part, Abraham croit que son Dieu est plus puissant, puis qu'il peut faire quelque chose, il peut intervenir. Et ce qui a sauvé Abraham, c'est ce qui peut te sauver. Il y a quelque chose qu'Abraham avait. Il y a quelque chose que tu dois développer qui va te permettre de survivre, de passer au travers l'épreuve. Lorsque tu vas vivre une épreuve incompréhensible, illogique, qui semble absurde, lorsque Dieu a semblé devenir ton ennemi, il y a quelque chose que tu dois développer si tu veux passer au travers. C'est le point le plus important ce matin. Et continuons la lecture pour le voir. 3 à 10. Abraham se leva de bon matin, scella son âme, et prit avec lui deux serviteurs, Isaac, son fils. Il fendit du bois pour l'holocauste et se mit en route pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Abraham disait à ses serviteurs, « Vous restez ici avec l'âme. Moi et le garçon, nous irons là-haut pour adorer. Puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur Isaac, son fils. Il prit lui-même le feu et le couteau. Puis ils continuèrent à marcher ensemble tous les deux. Alors Isaac disait à Abraham, son père, « Père, il répondit, oui, mon fils. Isaac reprit, le feu et le bois sont là, mais où est l'animal pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Dieu pourvoira lui-même quel animal il aura pour l'holocauste, mon fils. » Ils continuèrent à marcher ensemble tous les deux lorsqu'ils furent arriver au lieu que Dieu lui avait indiqué. Abraham y bâtit l'hôtel et disposait à le bois. Il ligota Isaac, son fils, et le mit sur l'hôtel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main, prit le couteau pour y moller son fils. Pause. On va arrêter ça un instant. Pourquoi Abraham a été capable de passer au travers jusqu'à là? Abraham avait plusieurs défauts, mais une chose qu'Abraham avait, c'est ce que tu dois développer. Tu dois absolument apprendre à connaître Dieu personnellement. Tu dois absolument apprendre à connaître Dieu personnellement. C'est tellement important. Connaître Dieu dans la Bible, ce n'est pas une croyance, une information, c'est toujours l'expérience. Et Jésus a dit, la vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. La connaissance des spirituels. Et tu dois absolument. Pourquoi? Parce que tu vas te retrouver tôt ou tard dans ta vie chrétienne, dans un désert spirituel. Où tu vas être seul? Il y a des choses. Moi, je rends grâce à Dieu pour l'Église. Mais il y a des choses que tu dois porter seul. Il y a des épreuves que tu dois porter seul. Tu es entouré, mais les batailles du cœur, tu les as toi-même. C'est toi qui les as. Il y a des choses, il y a des batailles, il y a des défis, il y a des tentations, il y a des épreuves. Il y a des situations que tu portes seul. Tu es entouré, mais tu les portes seul. Et la Bible dit que lorsqu'on se retrouve dans un désert spirituel, je paraphrase, il faut prendre garde, il faut veiller parce que le rôle de l'adversaire, le diable, comme un lion rugissant. Dans l'épreuve, le diable va toujours se pointer. Pourquoi? Parce que c'est là que tu es vulnérable. Et tu dois absolument connaître Dieu. C'est comme les gens qui se retrouvent dans un désert, littéralement qui doivent survivre. Ce qui va leur permettre de passer au travers, c'est leur connaissance de la survie. La seule chose qui permet à un chrétien, par la grâce de Dieu, de passer au travers cette vie difficile, c'est de connaître personnellement son Dieu. Tu dois connaître Dieu personnellement et tu dois apprendre. Vous savez, moi j'ai des amis aujourd'hui qui, lorsque je les ai rencontrés pour la première fois, j'étais incapable de les supporter. Mais j'ai appris à les connaître. Il y a des gens ici, tu ne connais pas vraiment Dieu. Tu entends parler de Dieu. Tu as besoin d'apprendre à connaître Dieu. Tu as besoin d'apprendre à connaître la parole de Dieu. Tu as besoin de connaître Dieu. Quand je dis personnellement, vous savez, le dimanche matin, je te donne de l'information sur Dieu. Lorsqu'on chante, on va déclarer, on a de l'information sur Dieu. Maintenant, il faut que tu passes de cette information du dimanche matin à une relation personnelle toute la semaine. Vous savez, le dimanche matin, c'est un peu comme le Facebook de Jésus. On a de l'information. Quelques fois, quand je rencontre quelqu'un, je vais sur Facebook. Là, je regarde, OK, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, tout ça. Tu vois un peu sa famille. Je suis curieux. Est-ce qu'il y a des gens qui font ça? Merci. OK. Tu regardes, mais tu ne connais pas la personne. Il y a des gens, c'est un peu comme Facebook. Tu es ami avec Jésus, tu as liké, mais tu as besoin de développer une relation personnelle. Si tu comprends, tu as amen. Et ça, ça se fait comment? Tu dois connaître la parole de Dieu. Je vous le dis depuis des années, si vous êtes avec nous depuis un petit bout de temps. Tu as besoin de lire la parole de Dieu parce que lorsque ton expérience tu vis le doute, tu vis l'épreuve dans ton expérience, si tu connais la parole de Dieu, ça va te permettre de marcher non pas en fonction de ton expérience, mais de ton espérance. Quelquefois, tu ressens quelque chose, tu vis quelque chose, tu as l'impression d'être abandonné, mais la Bible te rappelle que Dieu ne t'abandonne jamais. Mais si tu ne connais pas la Bible, tu es livré à toi-même. Et savez-vous ce qui m'a préservé, puis plusieurs témoins, plusieurs chrétiens pour en témoigner, ce qui m'a surtout préservé au travers de ces années, c'est que oui, je connaissais la parole de Dieu, mais je connais le caractère de mon Dieu. Alors, quelques fois, dans des saisons où j'ai l'impression que Dieu m'a abandonné, je sais qu'il ne m'a pas abandonné parce que je le connais et il s'est toujours montré fidèle. En 25 ans, il ne m'a jamais lâché, il ne m'a jamais abandonné, il s'est toujours montré, il a toujours été bon, fidèle, gracieux, toujours, toujours, toujours. Et quand je veux une épreuve, je sais qu'il va l'être dans le futur et dans le présent parce qu'il a été dans le passé. Puis Abraham connaît son Dieu parce que là, ce que Isaac va dire, Isaac n'est pas imbécile là, mais où est l'animal? On a le bois, on a le couteau, on a le feu. Où est l'animal? Et Abraham dit, Dieu pourvoira. Abraham n'a pas l'ensemble du plan, mais il a la conviction, il connaît le caractère de son Dieu. Puis je suis convaincu qu'Abraham dit, non, non, ça ne peut pas se terminer comme ça. Dieu a un plan. Peut-être que ce matin, tu ne comprends pas ce que tu vis. Dieu a un plan. Dieu a un plan, il va pourvoir. J'avais des décisions à prendre cette semaine de grandes décisions. Puis on était dans la confusion, la famille, tout ça. Puis des fois, il y a la panique qui embarque parce qu'il faut que tout va vite. Puis vous savez, moi, j'étais très, très calme. Pourquoi? Parce que j'ai dit au moment opportun, Dieu pourvoira la solution. Pourquoi? Parce que Dieu, nous sommes ses enfants. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous délaisse pas. Il faut juste lui faire confiance. Mais je peux le dire ça, je peux le dire ça. Cette semaine, j'ai pu le dire parce que dans des années que j'ai appris à connaître mon Dieu. Il y a des gens ici, tu as besoin d'apprendre à connaître Dieu, le caractère de Dieu. Puis je veux juste dire aussi, des fois, les chrétiens vont dire des choses qui, ce n'est pas mal intentionné, mais ce n'est pas tout à fait exact. On va dire, par exemple, je sais que là, vous allez avoir le goût de dire « Amen », parce que c'est comme la sagesse chrétienne populaire, mais ce n'est pas tout à fait exact. On dit souvent « Hallelujah, mais Dieu n'est jamais en retard ». Non, Dieu est en retard des fois. Lorsque Lazare est mort, Jésus est arrivé en retard. Lorsque la fille de Jairus, on est venu voir Jésus, Jésus est arrivé en retard. Souvent, une fois dans la Bible, Dieu arrive en retard. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu ne se voit pas dans sa ponctualité, mais dans sa fidélité. Parce que ce qui est un retard pour toi n'est pas un retard pour lui. Ce qui est la dernière minute pour toi, est-ce que tu penses vraiment que Dieu est pressé? Pour lui, un jour est comme Milan, Milan est comme un jour. Donc, Abraham sait que Dieu va intervenir. Puis je suis sûr qu'à l'heure qu'il marchait, à l'heure qu'il met le bois, « Hallelujah, c'est le temps, Seigneur », à l'heure qu'il attache Isaac, à l'heure qu'il prend le couteau, « Bon, mais je vais y aller, là. » À go, un, deux, trois, trois et demi, trois, trois quarts. Il s'attendait à Dieu parce qu'il le connaît. Donc, il y a des gens, peut-être que tu as l'impression que Dieu t'a abandonné parce que ton délai est arrivé et que tu te dis, « Bien, Dieu n'est pas là. » Non. Non. C'est que Dieu fait quelque chose de nouveau quelquefois, quelque chose de différent. Puis peut-être que ton délai humain n'est pas assez, mais Dieu est plus fort que les délais humains. Il peut transformer les choses. Donc, Abraham, et si tu dois apprendre comme Abraham à connaître le caractère de Dieu, puis imaginez comment Abraham a pu, en passant, il y a des gens, quelquefois, qui sont fâchés contre Dieu parce que Dieu leur a fait une promesse, puis Dieu tarde. Dieu a fait la promesse à Abraham à 75 ans. 100 ans plus tard, non, 25 ans plus tard, oui, ça commence à être vraiment un gros miracle, OK? 25 ans plus tard. Imaginez, il a 75 ans, tu as la promesse, tu dises, « Alléluia! 78, 82, 85, 90, Dieu n'est jamais en retard. Ah oui, ah oui, 95, 98. » Mais dans ces délais, Dieu s'est servi des délais pour apprendre sa fidélité à Abraham. Et peut-être que tu as un délai dans ta vie. Dis-toi que toi, ton but ultime, c'est l'accomplissement de la promesse. Mais Dieu est plus préoccupé, quelquefois, par le cheminement que par l'aboutissement. Dieu n'agit pas juste dans l'accomplissement, il agit dans le déroulement. Dieu contrôle toutes choses. Est-ce que je peux entendre en mène à ça? Et Dieu veut te montrer ça, donc tu as besoin d'apprendre aussi à connaître la présence de Dieu. Abraham va dire, « Nous allons aller adorer ». Tu as non seulement besoin de lire ta Bible, tu as besoin de connaître le caractère de Dieu, tu as besoin de développer une vie d'adoration et de prière. Il y a des moments où, quand ma vie est bousculée, puis il y a plein de gens qui peuvent en témoigner, où je le sais ce que la parole dit, je le sais ce que la parole dit, je ne le vis pas, je le sais, puis là, à un moment donné, je suis comme, je suis angoissé, je vis quelque chose, et là, j'ai juste besoin de me lever, puis de commencer à déclarer la bonté de Dieu, à chanter, à prier, et là, tout à coup, la présence de Dieu vient. Écoutez-moi bien, souvent, on parle de la présence de Dieu comme une sorte d'expérience mystique émotionnelle. En fait, la présence de Dieu ne vient pas. Je suis juste plus conscient de la présence de Dieu. Mais tu as besoin de développer cette vie-là. Ce n'est pas dans l'épreuve que tu développes ta vie de prière. Tu la développes avant et tu l'utilises dans l'épreuve. Ça ne veut pas dire que si tu ne l'as pas développé, que tu veux une épreuve, tu ne peux pas commencer maintenant. Je dis juste que connaît Dieu, applique-toi à connaître Dieu. J'ai déjà raconté, lorsque ma fille était petite, et à un moment donné, j'ai coupé ma barbe, et je suis arrivé, puis elle m'a vue, puis elle pleurait, elle pleurait parce qu'elle pensait que je suis un ennemi. Et quand je la collais contre moi, elle s'apaisait. Vous savez, quelques fois, on vit des épreuves, on a l'impression que Dieu est notre ennemi. On a l'impression que Dieu est contre nous. Est-ce que Dieu me punit? Est-ce que... Et Jérémie va dire, Seigneur, tu m'as séduit, je me suis laissé séduire. Et Jérémie dit, Seigneur, je suis déçu de toi. Mais lisez le texte. À la fin, Jérémie tombe dans la louange et dit, Seigneur, je chanterai ton nom, je louerai ton nom, je célébrerai ta grandeur. Pourquoi? Parce que Jérémie et toutes les femmes et les hommes de Dieu ont compris la puissance de la prière et de l'adoration. Donc, tu as besoin, c'est comme ça aussi qu'on connaît Dieu. Et finalement, tu as besoin aussi d'apprendre à connaître la puissance de Dieu. Il y a des gens qui croient que Dieu est puissant. Il y a des gens qui croient que Dieu est puissant. Regardez ce qu'Abraham va dire. Abraham va dire au verset 5, « Moi et le garçon, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Tu l'avais manqué, hein? Oh, non, non, vous l'avez, oh, vous êtes brillant, ok. « Nous reviendrons. Je m'en vais sacrifier mon fils, mais nous reviendrons. » C'est que déjà, sa foi est allée, mais il sait que ça ne se peut pas que Dieu demande un sacrifice, il y a de quoi. Et même l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous va aller plus loin en disant, « Même Abraham, ok, espérait que Dieu était prêt à intervenir, s'attendait à Dieu, était prêt à aller jusqu'au bout parce qu'il se disait, au pire aller, Dieu est capable de le ramener à la vie. » Donc, mais Abraham, en fait, ce qu'il a gardé, c'est qu'il connaissait son Dieu. Il savait que son Dieu, ce n'était pas un barbare. Donc, tu as besoin finalement aussi d'apprendre à connaître la grâce de Dieu. « Abraham, mais mettez-vous aussi à la place d'Isaac? » Les commentateurs nous disent qu'Isaac est un jeune homme. Ok? Isaac dit, « Papa, où est l'animal? Dieu pourvoira. » Ah oui. Mais lorsqu'à un moment donné, Abraham fait un petit tas de feu et dit à Isaac, « Ok, assieds-toi sur les bûches. Papa va t'attacher. » Ok? Isaac est un jeune homme. Abraham est un vieil homme. Ok? Isaac peut maîtriser Abraham une main dans le dos. Ah oui, papi, là, c'est pas compliqué, là. La tradition juive fait d'Isaac le héros de ce récit-là parce qu'il y a une soumission. Parce que quelque part, je crois qu'Abraham a communiqué sa passion, sa connaissance de son Dieu à son fils et son fils fait aussi confiance à Dieu. Les deux, en fait, connaissent la grâce de Dieu. Et regardez. Une autre affaire, dernière chose avant d'aller au prochain point. Une autre chose que les chrétiens disent. Je trouve que c'est pas exact. Là aussi, il ne dit pas « Amen ». C'est vrai que les chrétiens sont bien intentionnés et quelqu'un est éprouvé. Là, on va dire « Ne t'en fais pas. Dieu ne donne pas une épreuve au-delà de tes forces. Dieu ne nous éprouve pas au-delà de ce qu'on peut supporter. Hallelujah ». Non. C'est pas vrai, ça. Et là, on prend le texte de Corinthien, on parle de tentation, mais même Paul va dire que Dieu nous a éprouvés au-delà de nos forces. En tant que pasteur, je vois régulièrement des gens qui sont éprouvés au-delà de leurs forces. Dire ça, c'est de dire que Dieu donne l'épreuve en fonction de nos capacités humaines. Non. Dieu éprouve des gens, ou quelquefois il y a des épreuves qui sont au-delà de la force des gens, et Dieu donne grâce pour compenser. C'est pourquoi la Bible dit dans Isaïe qu'il renouvelle nos forces. Quand je vois en tant que pasteur, je vois des parents perdre un enfant, je m'excuse, mais il n'y a aucun parent qui a la force de supporter ça. Ce que Monique a vécu, ça dépasse ce qu'une femme peut supporter. Ce que des gens, vous voyez, ça dépasse humainement ce qu'on peut supporter. La clé n'est pas en nous, c'est que Dieu fait grâce lorsque c'est trop gros pour nous. Abraham n'avait pas la force de supporter cette épreuve. Il n'y a pas un père qui peut supporter cette épreuve. C'est une démonstration de la grâce de Dieu. Et regardez ce qui prend place, 11 à 14. Alors, le messager dit Seigneur, « L'appela depuis le ciel. » Voilà, Abraham a le couteau, il s'en va tuer son fils, en disant, « Abraham, Abraham ! » Il répondit, « Je suis là. » Et moi, je suis convaincu qu'il n'a pas juste dit, « Je suis là. » « Oui, oui, je suis là, je suis là, je suis là. » Alléluia ! Il dit, « Ne porte pas la main sur le garçon et ne lui fais rien. » « Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Alors, Abraham allait prendre le bélier et l'offrirait un holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu du nom de Yahwehri, qui veut dire « Le Seigneur pourvoira. » C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, « À la montagne du Seigneur, il sera vu. » Quatrième principe, très rapidement, du sacrifice par la foi. Dieu pourvoit en toi ce qu'il demande de toi. Dieu pourvoit en toi ce qu'il demande de toi. Quelqu'un va le dire autrement, « Dieu donne ce qu'il leur donne. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu nous demande plusieurs choses dans la Bible. Dieu nous dit, « Sois spirituel, sois puissant, sois fort, sois plein de foi, sois plein d'amour, sois saint. » Mais alors que Dieu te donne cette exigence, ce commandement, Dieu te donne les ressources spirituelles, te donne la capacité de rencontrer ces commandements et ces exigences. Quand Dieu te dit, « Sois saint », il y a des gens qui disent, « Je ne suis pas capable de me libérer de ce péché-là. » Il y a assez de sainteté en toi par le Saint-Esprit au nom de Jésus pour te permettre de vaincre le péché. Lorsque Dieu te dit, « Sois fort », c'est qu'il est ta force. Lorsque Dieu te dit, « Sois en paix », c'est qu'il déverse sa paix au-delà de toute intelligence dans ta vie. Dieu ne va jamais te demander quelque chose dont il ne te donne pas les ressources pour l'accomplir. C'est comme dans ma piscine à la maison. Vous savez, dans la piscine, il y a un principe, parce que les gens vont dire, « Oui, mais, si Dieu me demande de quoi et il me donne, moi, je fais quoi là-dedans, là ? Je n'ai pas grand-chose à faire. » Oui, tu n'as pas grand-chose à faire, mais le peu que tu dois faire, il faut que tu le fasses. Voici ce que tu dois faire. C'est comme dans ma piscine. Dans ma piscine, l'eau, la manière dont elle circule, c'est que j'ai une pompe, j'ai un drain de fond, la pompe prend l'eau et la renvoie. Il y a un renvoi d'eau, puis ça circule comme ça. Si on fait simplement remplir une piscine d'eau sans circulation, il arrive quoi? À se corrompre. OK? Tout à coup, ça ne fonctionne pas, ça devient de l'eau stagnante, puis là, il commence à avoir des bébites, des microbes, tout ça, puis tu ne te baignes pas là-dedans. Beaucoup de chrétiens sont comme ça, sont stagnants. Maintenant, Dieu déverse l'œuvre en toi, mais tu es stagnant. Maintenant, Dieu déverse en toi, et ce que tu dois faire, j'ai une fonction au niveau de ma pompe de piscine, c'est recirculation. Tu dois faire circuler ce que Dieu dépose à l'intérieur de toi, tu dois le faire sortir à l'extérieur de toi. La paix qu'il te donne, tu dois la manifester. La joie qu'il te donne, tu dois l'expérimenter. La sainteté qu'il te donne, tu dois l'appliquer. Et ça fait un mouvement, et c'est ça la vie de l'esprit. Mais tu dois le faire. Tu dois le faire, et Abraham a reçu, et c'est un peu le principe. Abraham connaissait ce principe parce qu'il dit, Dieu pourvoit, mon Dieu pourvoira. C'est pourquoi ici, je veux dire à quelqu'un, tu es ici, tu as un défi devant toi. Tu sais qu'il y a un défi qui se dresse devant toi, peut-être cette semaine, peut-être dans le prochain mois. Il y a des gens, on arrive à Noël. Pour plusieurs personnes, c'est un temps difficile. Tu vois un défi, fais confiance à Dieu, il va pourvoir ce qui t'est nécessaire pour passer au travers. Dieu pourvoira. Et voici comment tout ça se termine pendant que les musiciens viennent me rejoindre. Le messager du Seigneur appelait Abraham une seconde fois depuis le ciel. Il dit, je le jure par moi-même, déclaration du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton fils unique. Je te bénirai, je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance prendra possession des villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se béniront par ta descendance, parce que tu m'as écouté. Abraham revint vers ses serviteurs et s'en allèrent ensemble à Bersabé, car Abraham habitait à Bersabé. Voici la raison d'être de ce texte. Souvent, en enseignant, je veux non seulement t'expliquer comment ça fonctionne dans la vie d'Abraham, mais je veux t'expliquer dans l'histoire du salut, la place des récits bibliques. Et ce texte-là dit « Mais pourquoi un dieu, mon coiffard, là? Pourquoi un dieu comme ça, un dieu barbare? » En fait, voici la fonction du récit, de la demande que Dieu fait à Abraham. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous dire que le récit qu'on vient de voir aujourd'hui, Genèse 22, est une parabole. Pour illustrer, le Père céleste qui a véritablement sacrifié son fils unique, Jésus. C'est une parabole. Pour nous montrer justement le sacrifice ultime. Moi, là, je donnerais mes enfants pour aucune personne ici. Dieu a donné son fils unique. Et tout dans le texte est une image de l'œuvre de Jésus. On a un Père qui est prêt. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. On voit ici à un moment donné où, à la place d'Israël, qu'il y a un substitut, un sacrifice, qu'on prend à la place, qu'il y a un substitut. C'est la première fois qu'on voit ça dans la Bible où une bête va mourir à la place de quelqu'un d'autre. Et la Bible nous dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Également, alors qu'on voit dans le texte Moria, nous savons que Moria est une colline qui se trouve à Jérusalem. Le même endroit où Abraham devait sacrifier son fils, c'est le même endroit où le Père va sacrifier son fils Jésus. On sait également que de la même manière qu'Isaac va emmener son bois, Jésus est celui qui a porté sa croix pour son sacrifice. On voit de la même manière qu'Isaac a marché dans la soumission, la Bible nous dit dans Philippiens que Jésus volontairement s'est soumis, il l'a offert sa vie, comme Isaac. De la même manière qu'il y a eu trois jours de préparation, de la même manière qu'il y a eu trois jours de préparation avant la résurrection de Jésus. De la même manière que, suite à ça, on voit une descendance bénie. Galate nous dit que nous sommes les fils d'Abraham, que nous avons la bénédiction d'Abraham en Jésus, que si toutes les nations sont bénies, ce n'est pas nécessairement Abraham, c'est un descendant d'Abraham, Jésus-Christ. La Bible nous dit que si, encore une fois, Dieu a fait cette demande incroyable et illogique et totalement absurde et au-delà de la capacité d'un homme, il est intervenu, mais lui, il l'a fait pour son propre fils. Et la Bible nous dit que si Dieu nous a donné son fils, si Dieu a été jusqu'à nous donner son fils unique, est-ce que Dieu peut donner quelque chose de plus grand que son fils unique? C'est le plus grand don, le plus grand sacrifice. La Bible nous dit, dans Romain 8, 32, puisqu'il nous a offert, puisqu'il a donné son fils, comment ne nous donnera-t-il aussi tout? Il va nous donner tout aussi avec lui, par grâce. Par grâce. Et en fait, ce texte-là, point de vers Jésus. En terminant, qu'est-ce que Dieu te demande de lui sacrifier ce matin? C'est-ce que Dieu te demande de lui sacrifier ce matin?